Les deux côtés… Allez, on est dans les blitz, maintenant. Là, ils connaissent les deux la théorie. C'est ça, le problème, c'est que sur Fou D6, évidemment, dans cet ordre de coups, il faut jouer à C4. Et sur Kf6, à la place de Fou D6, au coup d'avant… Non, je n'ose plus bouger les trucs, parce qu'après, j'ai oublié de les remettre. Sur Kf6, au coup d'avant, c'était plutôt Fou D3. Parce que la différence, c'est que si vous aviez joué Kf6 et que je jouais C4, il y avait des coups avec Fou B4, échec. C'est la différence. Ben, disons que ça ne va pas être la même blitz plus bullet. Le problème, c'est que c'est surtout qu'il risque d'être démoralisé par la dernière partie de Marc-André. Déjà, le score, il avait une occasion de revenir un petit peu à 3-1. Et là, finalement, il ne le fait pas. Mais en tout cas, il se bat, hein, vaillable. C'est dommage pour ces deux parties de 15 minutes où là, ça s'est très très mal passé pour lui. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de fights dans les parties de chess 960. Ça, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Au fond de jeu, il a trouvé du Kvc8, B5, il a dominé. Donc, dans le milieu de jeu. Mais ça va lui servir, ces expériences. Vraiment, je suis content que ces matchs-là soient organisés. Alors, normalement, il n'y a pas grand-chose pour les blancs dans ces structures-là. Mais après, encore, faut-il connaître, tout ça. En blitz, il se débrouille bien, Marc-André. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait au C-Charts Chess Masters, là, au tournoi. Ensemble, ils ont joué l'un contre l'autre, je ne sais plus. En tout cas, en blitz, il se débrouille bien. Mais il se débrouille bien quand il a le moral et qu'il est le tournoi et machin. Là, quand même, on est à 4-0. Après, évidemment, Maxime Lagarde fait un très bon match. Il ne démérite pas non plus. Il est allé chercher les défenses, tout ça. Mais c'est un peu trop sévère, 4-0. Mais Maxime Lagarde a quand même dominé le match pour l'instant. Donc, voilà. Il n'a pas non plus volé les parties, Maxime. Même la dernière, il est allé chercher du jeu. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il a beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? J'ai un message. Donc, ça, c'est la théorie. Évidemment, il ne veut pas laisser son cavalier en Ré 6. Donc, il le ramène tout de suite. Histoire de le recycler en D7. Il ne veut pas jouer cette position avec un cavalier qui ne joue plus. OK. Marc-André a obtenu la paire de Fou, ce qui compense un petit peu son pion isolé. Surtout que maintenant, il prend beaucoup d'espace. Ce pion C7 est un petit peu faible. Dame F3, ici. Écoutez, moi, j'aime bien sa position à Marc-André. Fou F4. Dame B6, il veut faire ça. Pour AD1, A5. Je déconne, là. Mais cavalier E6, attention. Cavalier E6 en blitz, il fait hyper mal. Cavalier E6. Avec le Fou derrière. Ça, il doit le voir. Maintenant, cavalier E6, au moins, n'attaquera plus la tour et fuite. Parce qu'évidemment, au coup d'avant, le coup logique, c'était ça. Mais ça, à mon avis, ça faisait très, très mal. Maintenant, sur cavalier E6, sans doute quelque chose comme pour C8. Je ne sais pas. Il le fait quand même. Oui, c'est peut-être bon quand même. Alors, c'était encore meilleur après A5, ça, c'est sûr. Encore que, encore que, après A5. Si, c'est sûr que c'était meilleur. Il a une très, très bonne position, Marc-André. Donc, là, il s'apprête un moment un petit peu, Maxime les gardes. Il y a Fou prend H6 aussi. Tour E7, 30 points. Tour E7, il y a peut-être cavalier H5. Il faut faire attention. Fou prend C6, peut-être. Fou prend C7, je veux dire. Ouais, ça, c'est... Fou D6. C'était pas idiot, hein. Tour E7, cavalier H5. Fou prend C7. Je ne sais pas. Il faut calculer. Je veux jouer la finale. Il est nettement mieux avec sa paire de Fou. Mais ça reste technique. Il y a Fou F7 aussi. Oui, oui. Il est Fou D3 échec encore, heureusement. Ça, il doit faire attention, Marc-André. Là, je pense qu'il a de la chance qu'il ait Fou D3. Mais ce genre d'oubli, ça peut lui coûter cher. Et Tour E7. Ça reste net avantage blanc. Ça reste net avantage blanc. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais bon, tout à l'heure, il était complètement gagnant. Et ça, c'est pas bien passé. Donc, bon, généralement, je ne dis plus de trop. Je ne dis rien. Rappelez-vous qu'il vient d'avoir 13 ans, Marc-André Morisi. Donc, vous regardez le score, etc. Ça ne reflète pas du tout la physionomie du match. Je veux dire, sur les deux dernières parties, il y a eu du très, 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 très gros combat. Et puis, vous savez, ces joueurs comme Maxime Lagarde et tout, ils ne lâcheront rien. Jusqu'au bout, ils joueraient les coups les plus ennuis pour Marc-André. C'est-à-dire, même si on est mieux, ça ne suffit pas. Il faut les finir. Et ce n'est pas facile. Bon, là, ils menacent G4, Marc-André Morisi. Tour E6. Par un pion, Maxime Lagarde, quoi. On peut faire tour D1. G4. Ok, je vais G4. Ah, ce n'est pas facile. Par contre, il lui met la pression au temps, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu dégradé pour Marc-André. Il joue G4. Tour B6. Il veut jouer G4. S'il arrive à jouer G4, il va lui poser des problèmes. Je ne sais pas s'il va y arriver. Oui. Non, oui. G4, allez vite. Freeze. On a du beau spectacle, quand même. Il est à attaque, il faut jouer au roi G5. Ça doit être gagnant, quand même. Mais bon, comme je vous le dis, il ne laissera rien. Maxime Lagarde. Je vais lui faire tour G2, tout ça. Alors, est-ce qu'il échange et il fait F5, F6, F7 ? Je pense que ça a l'air bon. Sauf s'il y a Kvali D5 et KSC3. Bon, et là, ça peut être la mauvaise nouvelle. Pour échec, pour faire F5, F6. C'est un peu tendu, là, quand même. Qu'est-ce que c'est que KVD6 ? Qu'est-ce qu'il a fait, Maxime Lagarde ? Ah, mais il y a Dame, mais il y a sur B1. Sur B1, il y a Dame F5. Bravo. Marc-Andrea qui vient de gagner le premier blitz. Merci.